Vous reconnaissez ce petit bâtiment? C'est un confessionnal. La religion, c'était très important pour nos grands-mères et nos grands-pères. Mais, vous vous imaginez quel conflit s'engendre chez des personnages aussi passionnés que ceux des filles de Calais? La jeune institutrice de l'école du Bourdet, Mademoiselle Bordelot. Vous, ma petite démone, vous tirerez pas l'oreille à ma fille fait longtemps. C'est quoi ça qui s'est passé? Hé! Ça nous apprendra! Ce qui compte, c'est le respect! Écoute ton cœur. Dans le livre de sa destinée. Enseigner, c'est le plus beau métier. Le choc d'une rencontre va tout à coup tout changer. Les yeux noirs comme les tiens. Il n'y en a pas de plus beaux maintenant. Et tout faire basculer. J'ai toujours pour moins dire que mes filles mariaient des hommes malheurs. Un parfum de séduction si troublant. Le droit, c'est la liberté. Soit faire ton chemin à largeur de tes épaules, tout le monde sait ça. Que même la séparation ou la promesse de bonheur n'effaceront pas sa trace. Je lui demanderai de devenir ma femme. Émilie doit maintenant faire un choix déchirant. Tu le respectes. Ça veut dire que tu l'aimes, ça? Son désir devient intolérable. Et sa fuite... Personne ne va m'en voir. Impossible. Peut-être qu'un jour tu comprendras Émilie. L'événement de la saison. Une série inoubliable tirée du best-seller d'Arlette Gousture. À quoi ça sert tes promesses de viloprenevant? Les filles de Caleb, des jeudis prochains à la télévision de Radio-Canada. On vous a montré comment le rêve, peu à peu, se construisait hier et maintenant. Le voici. C'est un mariage. Le mariage du livre, du dialogue. Le mariage de l'image, des actrices, des acteurs. Et pour unir tout ça, il faut un maître d'oeuvre, un regard amoureux. Il faut un réalisateur. Jean Beaune. J'essaie d'avoir un peu le mot de la séquence dans ma façon de me comporter. Au moment de la mise en scène, mais aussi au moment où on la fait. Alors ça donne comme un swing. Si c'est un party, j'ai une façon de me comporter. C'est sûr que le timbre de voix aussi que tu utilises, tu sais, quand tu dis aux gens, on y va, ben tu sais, c'est sûr que c'est plus intéressant que de dire on y va, hein. Action. Attention, mais vos enfants, on achève, la bière n'est pas loin. On ne paye pas l'énergie. Attention. Un, deux, trois, action. Mais tout à coup, chez les comédiens, il y a quelqu'un qui a besoin d'affection. Il y a quelqu'un qui craque. Oui, il faut que tu ailles le voir. Il faut que tu sois sensible à ça. Il faut que tu saches le matin en voyant. Moi, je ne sais pas tout le monde en rentrant le matin, puis je sais qui a fait quoi la veille, comment il rentre, puis comment, puis je vais voir. Je sais quand c'est le temps de m'approcher de quelqu'un, de le prendre par la terre. Je sais quand c'est le temps de me donner un petit coup de poing. J'essaie de savoir quand est-ce que c'est le temps, indépendant de mes proches. Je sais aussi quand c'est le temps de les embrasser. Je sais aussi quand c'est le temps de m'éloigner puis de ne pas les approcher. Sur un beau lit de roses, la belle s'est endormie sur un beau lit de roses. Blanche comme la neige, belle comme le jour, ils sont trois capitaines qui veulent lui faire l'amour. Je me sens plus grande, je me sens grandir, puis ça je pense que c'est beaucoup, à tous les niveaux. Je pense que les gens vont bien accueillir Émilie dans leur salon, je pense, à tous les jeudis. Je pense qu'ils vont la trouver attachante, Émilie. Autant qu'ils vont trouver Ovila attachant. Ce sont tous des beaux personnages. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon dans les filles de Calais. C'est du monde, point. Ce sont des êtres humains. Je ne suis qu'un tout petit inspecteur rural, mais un homme de cœur, Monsieur Bordelot. Vous pouvez me croire. Un homme de cœur. Bien intentionné, comme vous le dites. Il y a aussi Fernand Dansereau qui a su, en tout cas à mes yeux, créer des dialogues extraordinaires. Et puis bon, je parle évidemment de tous les personnages, pas seulement de Douvines. Arlette Couture a créé des personnages magnifiques, puis lui a su, et à chaque fois que j'avais une scène, je comparais du roman à ça. Il a su faire un travail qui est très difficile, qui est de créer des dialogues qui n'existent pas toujours dans un roman de fiction. Tu ne peux pas faire ça, Bert, en mûrée vivante. Peut-être qu'un jour, tu comprendras, Émilie. C'est moi qui ai choisi le plus grand bonheur. Au fond, quand on y pense, c'est que toute l'oeuvre est amoureuse d'Émilie. T'as l'air dans le bel et le beau rêve. Amoureuse? Tu sais, il faut que tu filmes les gens avec un regard amoureux. Si tu ne fais pas ça, quelque part, tu n'as pas d'affaires à se faire ce métier-là. Des rêves de filles, ce n'est pas comme des rêves de gars. Et moi, je pense qu'il y a un morceau de moi-même qui est resté pris dans les pages. Le jeudi soir, à huit ans, je sais qu'il y a un morceau. On sait qu'on va être devant notre écran, puis on va savoir qu'il y a des milliers de personnes qui sont là en même temps, mais on ne les voit pas. Et on va ressentir cette espèce d'excitation très fortement, je suis sûre de ça. Ça, c'est le prochain défi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À Saint-Jean-du-Pile, on a fait revivre l'histoire. C'est parti.